Alors bonjour, comme vous venez de l'entendre, mon nom c'est Marie-Ève, puis je suis docteure en communication publique. En ce moment, je travaille en marketing traditionnel, c'est-à-dire que mon but c'est de vendre des produits, mais j'ai été portée à évaluer des campagnes de marketing social pour le ministère de la Santé et des services sociaux. Et donc aujourd'hui, je viens de vous parler des étapes à mettre en œuvre pour élaborer une campagne de marketing social. Et avant toute chose, je veux aussi introduire certains concepts de base en communication. Et je vais terminer sur certains conseils pour rendre vos communications plus claires et plus efficaces. Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce que la communication publique? Forcément, lorsqu'on communique quelque chose, on communique un message et ça part d'un émetteur qui se rend au récepteur. Et on passe le plus souvent par un canal, bien obligatoirement en fait, par un canal de transmission. Le plus souvent, c'est le média. Et ça semble simple comme ça, dessiné symboliquement comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Puis on va voir ça ensemble. Pourquoi? Lorsqu'on a commencé à étudier les médias, on croyait que les médias étaient très normatifs. On croyait qu'on pouvait injecter un sens qu'on encodait dans un message, puis que les récepteurs allaient recevoir de façon contrôlée ce message-là. Et donc, on pensait qu'on pouvait presque manipuler les gens. Et lorsqu'on étudiait les effets des médias, on croyait qu'on pouvait étudier ça comme on étudie quelque chose de physique ou de biologique. C'est-à-dire qu'on pouvait placer des gens dans des cubicules, leur faire subir un message, puis qu'on allait pouvoir observer des effets qui seraient identiques en toute situation semblable. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça parce que la communication, c'est une science sociale. Et en plus, on ne peut pas isoler les médias de la société. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un média ou un contenu crée un certain effet. Parce que ce qui fait changer les comportements des gens ou les attitudes des gens, c'est mêler à toutes sortes de facteurs. On ne peut pas isoler ça de la société. Donc, l'influence de vos amis, de vos parents, de vos propres habitudes est mêlée à l'influence des médias. Donc, on ne peut pas vraiment isoler les médias puis dire que certains médias sont en cause pour certains comportements. Donc, en marketing social, ce que ça implique pour nous, c'est que c'est très difficile d'aller changer, d'aller faire changer les comportements des gens parce que les gens vont recevoir les communications non pas de façon passive, mais de façon active. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ces contenus-là puis ils peuvent les modifier pour que ça n'entre pas en conflit avec leurs propres habitudes, leurs propres croyances. Et aussi, ils peuvent rajouter complètement un message comme on l'a vu ce matin avec l'histoire sur les poux à l'école. Et peu à peu, lorsqu'on s'est intéressé plus aux récepteurs qu'aux créateurs de messages ou qu'aux messages lui-même, on s'est rendu compte qu'on ne se posait peut-être pas la bonne question. Au lieu de se dire que font les médias aux individus, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt se poser la question que font les individus des médias. Même que Michel Lecerteau a déjà décrit les récepteurs comme des braconniers qui détournent les contenus médiatiques de leur sens encodé pour les comprendre à leur manière. Donc, Michel Lecerteau a vraiment mis en lumière la résistance des récepteurs. Et pourquoi les gens détournent les médias de leur sens encodé? Bien, c'est pour éviter d'être en dissonance cognitive, d'être dans un certain inconfort face aux messages qu'on reçoit. Surtout si ces messages-là nous disent que ce qu'on fait, ce n'est pas bon, par exemple. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un qui, lorsqu'il a vu une campagne sociale à la télé anti-tabac, mettons une personne fumeuse, pouvait dire quelque chose comme « Ah, moi, mon grand-père a fumé toute sa vie et il n'est pas mort de ça ». Donc, ça peut sembler complètement illogique comme raisonnement, mais c'est vraiment une tendance que les gens ont à vouloir conserver une certaine cohérence d'eux-mêmes et de se protéger pour ne pas être en dissonance cognitive. Et qu'est-ce que ça implique pour le marketing social? Vous allez voir que, justement, on va essayer de connaître notre public cible le plus possible pour éviter justement qu'on fasse un flop total avec notre message pour qu'il soit rejeté par la suite, ce serait vraiment plate, mais ça arrive quand même souvent. Le marketing social est partout dans nos vies. Vous vous promenez en auto, vous voyez des affiches qui vous disent de boucler votre ceinture ou encore vous regardez une revue, puis il y a des pubs qui vous conseillent d'aller passer une mammographie. Depuis, en fait, le marketing social existe depuis que les médias existent et que des autorités ont décidé qu'on allait passer par ces médias-là pour aller donner un message à la population pour soit leur enseigner quelques mesures d'hygiène de base pour réguler un peu la santé des populations. Et au Québec, on a de la pub sociale, qu'on pourrait dire, qui existe depuis la fin des années 1800. Ici, on a une affiche de 1912, le plus long et le plus court chemin pour donner du lait à son bébé. Déjà, en 1912, on voulait enseigner les mères à donner le sein à leur bébé plutôt que d'acheter du lait parce que, surtout à cette époque-là, le lait avait beaucoup de chances d'être contaminé par toutes les étapes de sa commercialisation. Et ici, il y a une affiche de 1925 qui enseigne aux populations à ne pas placer leur fumier trop près de la maison pour des raisons qui nous semblent évidentes aujourd'hui, mais en 1925, ce n'était pas autant. Et finalement, pendant la guerre, en 1939, on essayait d'influencer les gens à consommer plus de poissons et de légumes de façon à éviter de consommer trop de blé, de viande et de gras qui pouvaient être épargnés puis envoyés à nos troupes outre-mer. Donc, qu'est-ce que le marketing social? Le marketing social, c'est un procédé où on utilise des principes de marketing traditionnel pour communiquer un message à un public dans le but de le convaincre ou de l'influencer pour qu'il modifie un comportement ou qu'il adopte un nouveau comportement. Et le mot « comportement », c'est vraiment le mot-clé ici, parce que c'est vraiment ce qui le différencie du marketing traditionnel. En marketing traditionnel, on essaie de vendre un produit, tandis qu'en marketing social, on essaie de vous faire adopter un nouveau comportement, non pas pour faire des profits, mais pour le bien commun, pour le bien de la société. Mais par contre, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Dans les deux cas, on va passer par l'entremise de divers médias et aussi par l'entremise de changements dans l'environnement physique et social. Par exemple, il y a souvent des campagnes qui sont intégrées dans l'environnement. Par exemple, si vous avez déjà vu certaines des affiches sur le port du condom dans les toilettes des bars, mais ça peut aussi être mis conjointement avec une distributeuriste de condom pour que le message passe et que l'adoption du comportement soit plus aisée. Donc, on orchestre dans les deux cas une campagne stratégique qui utilise la communication persuadive et qui aussi définit ses publics cibles. Et on va voir tout à l'heure qu'on peut en avoir plusieurs. Donc, à quoi ça peut ressembler un exemple de comportement qu'on voudrait changer? Par exemple, on pourrait dire qu'on veut que le public adopte un nouveau comportement. Par exemple, manger cinq fruits par jour si les gens ne le font pas déjà. Ça peut être aussi de rejeter un comportement potentiel. Par exemple, si on veut que les jeunes ne commencent pas à fumer, le comportement n'est pas encore acquis, mais on veut le prévenir. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Ou encore, on peut vouloir que le public modifie ou abandonne un comportement qu'il a déjà. Par exemple, on pourrait proposer aux parents d'offrir des fruits coupés plutôt que des frites lorsqu'ils passent au McDo, par exemple. Il y a plusieurs étapes pour établir un plan de marketing social, un plan de campagne qui soit le plus efficace possible. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. On va voir les étapes clés. D'abord, on va voir comment définir les enjeux, le but général et l'accent, ou plutôt le focus de la campagne en anglais. On va identifier les publics cibles, définir les objectifs et le but précis de notre campagne, c'est-à-dire au niveau plus statistique peut-être. On va identifier les barrières et les bénéfices de chaque comportement qu'on veut vouloir adopter par chacun de nos publics cibles. On va définir son positionnement. Le positionnement, c'est un peu comment on se distingue des autres messages qui sont dans l'environnement de tous les messages médiatiques en campagne sociale qui sont similaires aux nôtres. Comment nous, on se différencie? Quel est notre positionnement? On va élaborer notre stratégie avec différents outils qu'on va voir. Et enfin, on élabore un plan d'évaluation de façon à faire en sorte que les gens qui vont créer d'autres campagnes après nous sachent qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été un flop total pour que les forces soient un peu réunies et que ça serve à quelque chose au-delà du temps de la campagne. Et finalement, on établit son budget et on élabore évidemment son plan d'action pour mettre en œuvre la campagne sociale. Comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de changer les comportements. Pourquoi c'est si difficile? C'est que pour changer un comportement, on va d'abord passer par différentes étapes. Là, ma flèche ne rentrait pas dans l'écran, donc je l'ai divisée en deux, mais normalement c'est une seule flèche. C'est-à-dire que pour changer un comportement, il faut d'abord changer son intention. Parce que si on n'a pas l'intention de changer, on ne changera jamais. Même chose pour la self-efficacy, qui est plutôt en français la confiance qu'on a en nous d'être capable de changer son comportement. C'est-à-dire que si on ne croit pas qu'on est capable de devenir sportif, on ne s'essayera jamais. Et pour ça, il faut changer ses attitudes, ses croyances. Il faut aussi changer ses connaissances et même d'être consciente qu'il y a un problème, qu'il y a un enjeu. Donc, lorsqu'on crée une campagne de marketing social, on vise toujours à changer le comportement, mais c'est très difficile de s'y rendre. Lorsqu'on évalue des campagnes de marketing social, on peut évaluer différentes étapes. On peut évaluer la conscientisation, l'awareness, et c'est souvent ce qui est gagné dans la majeure partie des cas. C'est-à-dire que les gens vont dire « Ah oui, je me rappelle de cette campagne-là », mais souvent ça va s'arrêter là. Est-ce que cette campagne-là t'a convaincu qu'il y avait un problème? Là, on perd des gens. Et est-ce que tu as adopté un nouveau comportement? Bien là, il y a de moins en moins de gens. La meilleure façon de se rendre jusqu'au comportement, c'est d'avoir une campagne qui est inscrite dans le temps, dans le long terme, qui est aussi intégrée avec des éléments facilitateurs dans l'environnement physique, un peu comme la distributrice de condoms. Donc, prenons un exemple. Admettons que l'enjeu qui nous intéresse, ce sont les saines habitudes de vie chez les enfants. Bien là, il faut choisir le but de notre campagne, le but général, juste comme ça. Ça peut être d'améliorer la nutrition des enfants d'âge scolaire. Ça peut être de les inciter à faire plus de sports. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, parce que si on fait tout en même temps, on risque un peu de s'égarer. Notre message risque d'être dilué et de perdre sa force. Et même là, il faut continuer un peu dans l'entonnoir, puis de préciser le focus de notre campagne. Parce que déjà, juste la nutrition, c'est encore trop large. Ça peut être correct aussi, mais on conseille toujours aux gens de maximiser leur force sur un élément, puis d'enfoncer les clous jusqu'à temps que ça fonctionne. Ça peut être, par exemple, d'inciter les enfants à manger des nouveaux aliments, de manger plus colorés, de manger plus de fruits, de boire plus de lait ou de manger moins de fast food. Tout ça, c'est des options de focus possibles. Et pour les décider, on va faire un « brainstorm », puis on va essayer de voir s'il y a un besoin qui est plus important, puis si on peut combler une espèce de besoin dans le marché. Là, on parle encore en termes de marketing, mais ça s'applique aussi au marketing social. Est-ce qu'il y a déjà des campagnes qui existent pour la consommation du lait? Est-ce qu'on l'a déjà entendu souvent? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu qu'on pourrait mettre de l'avant? Pour choisir son comportement, il faut aussi penser au fait que, d'abord, ce comportement-là doit être mesurable, parce que sinon, on ne saurait pas si on a vraiment eu un impact. Si c'est trop abstrait comme comportement, on ne pourra pas savoir si on a réussi. Il faut aussi que ce soit un comportement qui est pertinent, c'est-à-dire qui est susceptible d'avoir véritablement un impact sur la santé des populations, par exemple. Il faut que ce soit faisable. Par faisable, je n'entends pas nécessairement facile, parce que, par exemple, aux campagnes anti-tabac, le comportement d'arrêter de fumer, c'est facile, c'est facile à comprendre, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, c'est faisable, mais difficile. C'est correct comme comportement, parce que dans l'esprit des gens, c'est assez clair comme comportement. C'est mesurable aussi. Est-ce que tu as arrêté de fumer? Oui. Pendant combien de temps? Oui. OK. As-tu essayé à plusieurs reprises d'arrêter? Ça se compte. Donc, ça, ça va. Il faut aussi que ce soit perçu par la population comme pouvant avoir un impact. Parce que, comme vous l'avez vu juste avant, si on ne réussit pas à convaincre les gens de l'importance de cet enjeu-là, on n'arrivera jamais à changer leur comportement. Et finalement, il faut que ça réponde, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un besoin du marché. Donc, à quoi ça peut ressembler des objectifs comportementaux mesurables? Ça peut être, si notre enjeu, c'est la consommation de fruits et légumes, ça pourrait être de demander à la population de manger cinq fruits ou légumes par jour. Si notre enjeu, c'est l'activité physique auprès des enfants d'âge scolaire, on pourrait leur demander de faire au moins une heure d'activité physique par semaine avec leurs parents. Donc, c'est précis, c'est mesurable. As-tu fait ton heure cette semaine? Oui, non. Si ça concerne les ITSS, ça peut être d'utiliser le condom, c'est facile à comprendre. Même chose pour ne pas commencer à fumer. Maintenant qu'on a défini quel comportement on veut que notre public cible adopte ou cesse d'adopter, il faut définir ce public cible-là. Souvent, les créateurs de campagne vont nous dire « Ah, moi, je veux que ça touche tout le monde. » Mais quand on veut que ça touche tout le monde, notre message risque d'être tellement général que finalement, ça risque de n'atteindre véritablement personne. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit vraiment une tranche de la population qui nous intéresse et auprès de laquelle on pense vraiment pouvoir avoir un impact. Et même là, ce n'est pas suffisant. Il faut segmenter ce public cible-là en petits segments de public cible. Par exemple, si vous faites une campagne auprès des adolescentes d'âge, mettons, entre 14 et 17 ans, puis vous voulez que ces adolescentes-là mangent mieux, bien, il faut adapter le message en fonction des comportements différents de ces filles-là parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et vous avez ici des exemples de critères pour segmenter, mais comment les choisir? C'est en fonction de la pertinence des critères. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le salaire familial ou l'éducation des parents qui va vraiment faire une différence, puis qui va vraiment distinguer un sous-groupe d'un autre sous-groupe. Donc, l'idéal, c'est de les rencontrer, de rencontrer un échantillon du public cible, puis de faire des focus group avec eux, puis de demander, par exemple, comment ils voient la nutrition et tout ça. Puis, vous allez peut-être vous rendre compte que, ah, bien tiens, ici, on a un sous-groupe de jeunes filles sportives, puis pour elles, la nutrition, ça sert à avoir de l'énergie pour faire leur soccer, leur gymnastique ou quoi que ce soit. Alors que pour d'autres, ce qui les distingue vraiment, c'est l'opinion des autres parce que ces filles-là veulent avoir vraiment une cohésion dans leur groupe, puis ne veulent pas paraître trop à part, alors qu'on ne pourra pas leur proposer de manger des aliments trop bizarres, on va leur dire, tu sais, je ne sais pas, on va aller voir c'est quoi leurs opinions par rapport à la nourriture, pardon, puis on va pouvoir jouer avec ça. Donc, les critères ne sont pas nécessairement décidables d'avance. Il faut vraiment, pour être efficace, aller sur le milieu, puis rencontrer des gens, rencontrer des personnes qui pourraient faire partie de notre public cible, puis voir c'est quoi leurs attitudes, leurs comportements, pour ensuite les distinguer. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour chacun des saignements du public cible, donc les filles sportives, les filles qui se viennent en gang, quelles sont les barrières perçues pour adopter le nouveau comportement? Et également, quels sont les bénéfices perçus à l'adoption de ce nouveau comportement-là? Parce qu'on peut percevoir le marketing social pareil comme le marketing qui vous fait vendre des produits. Vous avez de l'argent, vous avez un produit qui coûte X, c'est un échange. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut vraiment 10 $ ce produit-là? Oui, OK, je vais l'acheter. Sinon, ça ne marche pas du tout. C'est un peu la même chose en marketing social. Est-ce que les barrières sont suffisamment surmontables dans l'opinion de votre public cible pour qu'ils décident de « OK, je vais adopter ce comportement-là, le bénéfice en vaut la peine ». Donc, il faut connaître qu'est-ce qui est perçu, mettons, par les adolescents, pourquoi c'est si difficile pour elles de manger plus de protéines, par exemple. C'est qu'est-ce qui constitue un effort. Et aussi, il faut identifier la compétition parce que, vous savez, si vous travaillez en nutrition, on a des grandes compagnies qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui font du marketing traditionnel comme, par exemple, Coca-Cola, qui donnent des messages très, très forts, qui entrent en contradiction avec les messages que nous, on veut inculquer. Donc, il faut les connaître. À quoi ça peut ressembler, la compétition? Ce n'est pas nécessairement juste les grandes compagnies comme Coca-Cola, Budweiser. Ça peut aussi être un autre comportement. Par exemple, si vous voulez que les jeunes filles de 17 à 18 ans mettent leur gelet de sauvetage l'été quand elles font du canot, si ces filles-là veulent bronzer, le fait de mettre un gelet de sauvetage va à l'encontre de leur volonté de bronzer. Donc, la compétition, ça peut être cette volonté-là à bronzer. Puis, pour elles, c'est plus important que le fait de mettre un gelet de sauvetage. Bien, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Même chose pour si on veut que les gens compostent leur reste puis qu'ils mettent ça dans leur jardin. Bien, si c'est trop d'efforts, si vous parlez à des marques qui sont submergées par plein de tâches quotidiennes, ça, c'en est juste une de plus. Bien, là, vous venez de toucher à quelque chose. C'est une barrière fondamentale pour ce comportement-là. Alors, soit vous allez miser là-dessus ou soit vous allez miser sur le bénéfice du comportement nouveau pour essayer de faire pencher la balance puis faire accepter le nouveau comportement. Par exemple, si votre positionnement, c'est sur les barrières, ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Même s'il est difficile de s'assurer de fumer, faites de l'année 2016, maintenant on est rendu sur 2016, l'année où vous réussirez. Donc, ça, c'est un exemple de message, de positionnement stratégique que vous pouvez adopter si vous voulez miser sur les barrières. Vous pouvez aussi miser sur les bénéfices. Par exemple, à la télévision, il y a des campagnes de marketing social qui disent quelque chose comme, en lisant avec votre enfant, vous contribuez à sa récite à l'école. Donc, on met l'accent sur le bénéfice pour encourager les gens à adopter un nouveau comportement. Vous pouvez aussi miser directement sur la compétition puis miner leur crédibilité. Et c'est exactement ce qu'il fait de facto avec ces campagnes de marketing social anti-tabac. Donc, il essaie de miner la crédibilité des gens qui dirigent les campagnes de tabac et ils disent que ces gens-là, c'est des gens cupides et vous faites avoir. Donc, on mine la crédibilité de la compétition. Vous avez aussi d'autres sortes d'outils dans votre boîte à outils de marketeurs. On appelle ça le marketing mix. C'est les quatre P du marketing. Marketing traditionnel comme marketing social. Ce sont le produit, le prix, la place et la promotion. Le produit, c'est facile. Dans votre cas, c'est votre comportement. C'est ce que vous voulez vendre. C'est ce que vous voulez que les gens achètent, votre comportement. Le prix, c'est l'effort que ça coûte aux gens pour adopter le comportement. Et ce prix-là n'est pas nécessairement monétaire. Il peut l'être. Par exemple, si vous voulez que les gens soient plus en forme dans votre région, puis que le gym coûte trop cher, bien, c'est un coût monétaire. Si vous voulez que les parents cuisinent plus de repas à la maison pour leurs enfants, bien, le coût n'est pas monétaire. Le coût est mesuré en termes d'effort. C'est difficile. Ça prend du temps. Ça peut aussi être un coût psychologique. Si vous voulez que les enfants adoptent, intègrent des nouveaux aliments dans leur alimentation, puis que ça crée de l'angoisse chez ces enfants-là, bien, là, le coût est psychologique. Et donc, vous pouvez axer votre positionnement sur le coût comme tel, soit en le diminuant ou soit en augmentant le coût de la compétition. Par exemple, la fondation HOLO, j'imagine que vous connaissez, FLEORANGE, c'est une fondation qui aide les femmes enceintes en difficulté financière en leur donnant des coupons qu'elles peuvent échanger gratuitement contre du lait, des oeufs, des oranges. Donc, on diminue drastiquement le coût d'une alimentation saine. Ou au contraire, on peut augmenter le coût perçu à la compétition. Par exemple, le comportement en compétition avec celui d'arrêter de fumer, bien, c'est fumer. Mais le coût peut être trop élevé. Par exemple, avec les images qu'on voit sur les paquets de cigarettes, les images de Santé Canada, ça montre que le coût au comportement que vous avez en ce moment est très, très, très élevé. Alors, on essaie de miser là-dessus pour essayer de faire changer les comportements. La place, j'imagine que vous avez déjà entendu quelqu'un comme Donald Trump dire « Location, location, location ». En marketing, la place est très importante. Si vous avez une belle boutique, mais qu'elle est à trois ou quatre rues des magasins principaux, vous n'allez pas rejoindre assez de gens. Donc, vous allez perdre de l'argent. Même chose en marketing social. Ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé nécessairement de mettre l'accent sur la place, mais c'est un outil de plus qu'on a dans notre boîte à outils qu'on peut utiliser si on le veut. Et ça sert à faire en sorte que nos campagnes sont plus intégrées. Par exemple, si vous voulez que les gens soient plus en forme, vous voulez que les gens marchent, bien, on va faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables à proximité ou que ces pistes cyclables-là soient accueillantes, sécuritaires, etc. Même chose pour l'exemple de la distributrice à Condon ou de la distributrice à Alcotest dans les bars. En ce qui concerne les enfants, bien, c'est assez simple. Quels sont les lieux que les enfants fréquentent? C'est le gymnase, l'école, peut-être le centre communautaire. Donc, c'est dans ces lieux-là qu'on va essayer de mettre en place des outils pour faciliter l'adoption des nouveaux comportements. Maintenant que vous avez choisi le message, vous avez déterminé vos publics cibles, vous les avez segmentés en sous-groupes. Qu'est-ce que vous faites? Il faut promouvoir le message. Et comment on fait ça? Bien, souvent, c'est en déterminant par quels canaux on va passer. Est-ce qu'on va intégrer la place? Est-ce qu'on va utiliser les médias traditionnels? Publicité dans les magazines, publicité à la télé, à la radio, par Internet, cellulaire, une nouvelle application. Et on va aussi choisir les messagers. Est-ce que vous avez besoin d'un messager? Est-ce que ça vous aiderait que ce messager-là soit crédible, par exemple, un scientifique, ou soit connu, comme une personnalité connue, une star québécoise ou autre? Et enfin, pour mettre toutes les chances de votre côté, on vous conseille toujours de choisir un message simple et clair, facile à comprendre, et pour les enfants, encore plus, parce que les enfants ont un short attention span. Donc, on veut que ce soit coloré, fun, interactif. Et comme le dit Bill Smith, make it fun, easy and popular. Et donc, une fois que c'est fait, une fois que vous avez choisi votre message, que vous êtes en train de le promouvoir, même avant ça, l'idéal, c'est aussi de faire un pré-test. On le dit souvent aujourd'hui, je continue de le dire, à mon tour, c'est très, très, très important de pré-tester ces communications avant de les lancer, parce qu'on ne sait pas. Nous, on est des experts de contenu, on pense que les gens nous comprennent, parce que nous, on se comprend entre nous, mais ça ne veut pas dire que notre public cible, nos récepteurs vont tous comprendre nécessairement. Et ça se peut qu'on fasse des choses qu'on trouve super belles, super efficaces, mais que ce ne soit pas nécessairement le cas. Donc, il faut aller pré-tester nos choses. Et même une fois que la campagne est lancée, si vous avez les moyens, essayez de faire un suivi de cette campagne-là pour corriger le tir, si jamais vous vous rendez compte de petites failles que vous pouvez corriger entre-temps, avant que vous ayez investi tout cet argent-là, et que vous vous rendez compte seulement à la fin qu'il y avait eu des problèmes qu'on aurait pu corriger dès le départ. Et finalement, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment important pour vous-même, pour savoir si vous avez eu du succès, et pour les autres qui vont suivre, d'évaluer les campagnes de marketing social. Vous pouvez évaluer leur rendement, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous avez rejointes. Par exemple, c'est facile de savoir si vous avez choisi de mettre une publicité dans un magazine, il y avait combien de lecteurs, il y avait combien de lectrices. Vous pouvez évaluer les résultats, par exemple, avec des sondages ou avec des statistiques. C'est quoi le pourcentage de gens qui ont adopté le nouveau comportement versus le pourcentage que vous connaissiez à la base. Et vous pouvez même évaluer leur impact. Et ça, ça va très, très loin. Ça peut même se mesurer en nombre de vies estimées qui auraient pu être sauvées par le nouveau comportement. Par exemple, le cas le plus facile pour illustrer ça, c'est par des transfusions de sang. Donc, si vous avez eu X nombre de transfusions de plus que l'année dernière, comment ça peut se mesurer en termes de vies sauvées? On peut l'estimer et donc on peut savoir si on a été efficace. Et ça, ça nous aide pour obtenir des subventions, entre autres. Comment s'assurer de la clarté de ces messages? On l'a vu beaucoup aujourd'hui, mais je vais donc passer rapidement là-dessus. Il faut savoir que le lecteur, tout d'abord, n'est pas toujours captif. Quand vous voyez une affiche sur l'autoroute, vous n'avez pas que ça à faire de regarder l'affiche. Quand vous regardez une revue, une revue, c'est quelque chose qui se met facilement sur la table. On met ça de côté très facilement. La lecture est interrompue. Et vous, peut-être que vous êtes distrait par plein d'autres choses qui se passent dans votre tête. Donc, le lecteur n'est pas 100 % captif. On ne peut pas avoir un message trop, trop compliqué pour prendre trop, trop, trop de son temps. Parce que sinon, il va juste faire, il va juste tourner la page. Et comme je viens de le dire aussi, le lecteur n'est pas expert de contenu comme vous l'êtes. Donc, il faut aller au-delà de notre propre équipe de travail pour voir sur le terrain si le message est compris. Donc, pour rédiger efficacement, il faut rédiger simplement. Comment ça s'exprime, rédiger simplement? D'abord, il faut être lisible. Est-ce que votre message peut être décodé? Ça paraît simple, mais ce n'est pas tout le temps. Est-ce que votre message est intelligible? C'est-à-dire, est-ce qu'il est construit selon une structure qui est logique, qui est claire, qui est usuelle? Est-ce qu'on peut l'interpréter facilement? Est-ce qu'on peut le comprendre? Et est-ce que c'est pertinent pour le public? Et ça, on l'oublie souvent. Qu'est-ce que c'est la pertinence? Qu'est-ce qu'une information pertinente pour un public? Ça peut être très différent de ce que vous, vous croyez comme étant pertinent, parce que c'est vous qui voulez convaincre. Mais souvent, le public, ce qui l'intéresse, ce sont les coûts. Est-ce que ça va me coûter quelque chose, ce comportement-là? Est-ce que ça va coûter quelque chose à mon conjoint s'il vient avec moi? Qui est admissible à ce nouveau service-là? C'est ça qui intéresse souvent les gens. Et si ce n'est pas clair, les gens vont rester un peu frustrés. Et vous connaissez un peu, je suis certaine que vous avez quelques notions de littératie. Qu'est-ce que c'est la littératie? C'est les compétences d'un individu à lire et à écrire. On peut aussi parler de numératie, les compétences d'un individu à compter. Et pour savoir à qui on s'adresse, il faut aussi connaître un peu le niveau de littératie de la population en général. On distingue habituellement cinq niveaux de lecteurs. Les niveaux 1 et 2, c'est les lecteurs très faibles ou faibles. C'est-à-dire les lecteurs à qui on peut donner un formulaire avec des indications pour remplir le formulaire. Et les gens ne seront pas capables de remplir adéquatement le formulaire. Donc, ce ne sont pas des lecteurs fonctionnels. Ceux qui vont pouvoir le faire avec des indications claires et écrites, ça va être les lecteurs fonctionnels. Et ceux qui sont habitués de lire des textes relativement complexes, on les appelle les lecteurs experts. Ce sont des gens probablement comme vous et moi. Maintenant, combien pensez-vous, sans regarder dans vos feuilles, parce que je sais que la réponse est dans vos feuilles, combien pensez-vous qu'il y a de lecteurs faibles ou très faibles dans la société québécoise en général? Est-ce que c'est 25, 35, 45 ou 55 %? Il y a 45 % de lecteurs faibles ou très faibles, dont 45 % de lecteurs non fonctionnels dans la société québécoise. C'est énorme. Et il y a aussi beaucoup, un bon pourcentage de lecteurs fonctionnels qui ne sont pas considérés comme des lecteurs experts, c'est-à-dire qui vont décoder un texte de base. Donc, il y a un très grand pourcentage de lecteurs fonctionnels et très peu de lecteurs experts. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous rappeler à quel point c'est important que vos messages soient clairs. Donc, on se met toujours à la place de son public. Si moi j'ai compris, fine, mais est-ce que le lecteur, lui, a compris? Ça, c'est la grande question. Donc, il faut toujours adapter la structure du texte de façon à prendre le lecteur par la main et l'amener à comprendre relativement aisément nos messages. Et je vous ai dit en introduction que j'avais été portée à évaluer des campagnes de marketing social pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Ça ici, c'est un exemple de campagne que j'ai évaluée. Ça, c'était une publicité qui allait se trouver dans les magazines féminins qui visait les femmes âgées entre 50 et 69 ans, de 50 à 69 ans. Et ma tâche, c'était de vérifier avant l'impression si cette communication-là était lisible et intelligible. Donc, ce que je devais faire, je devais me promener dans les rues d'un quartier défavorisé à Montréal pour, de façon à augmenter mes chances de rencontrer des lecteurs faibles ou très faibles ou simplement fonctionnelles. Et je leur demandais, je prenais des femmes au hasard comme ça, je leur demandais de lire à voix haute ma publicité et de me dire au fur et à mesure qu'elles disaient ce qu'elles comprenaient. Donc, je vous laisse regarder un peu cette image-là. Et je vais vous demander tout de suite après, quels sont, selon vous, les problèmes de lisibilité, s'il y en a, et d'intelligibilité, s'il y en a dans cette publicité-là. Donc, voici les possibilités. Est-ce que vous croyez que le texte est écrit trop petit, que les questions sont trop longues, que le format quiz pose problème, ou est-ce un mélange de A et B ou A et C? La réponse? Je pense que tout le monde s'est mis d'accord. Mais pourtant, la réponse est A et C. Je vais reculer à mon affiche pour vous montrer un peu pourquoi. En fait, ce que les femmes reprochaient à cette affiche-là, d'abord, c'était que c'était écrit trop psy. C'est les femmes qui étaient âgées entre 50 et 69 ans, et elles me disaient, écoute, moi, je n'ai pas mes lunettes avec moi, ça ne va pas bien. Donc, j'ai de la misère à lire ce qui est écrit là. « Si tu dois faire des changements, je te conseille très fortement d'augmenter la grosseur des caractères. » Donc, ça, c'est un message qui a été transmis au créateur. Et l'autre chose, c'est que, vu que c'était des lectrices faibles, à qui je m'adressais, c'était des lectrices qui n'étaient pas nécessairement habituées à voir la forme quiz. Donc, on avait souvent le cas de lectrices qui lisaient la question, lisaient la réponse A, et disaient, oui, la mammographie à chaque année. Réponse B, la mammographie à tous les deux ans, oui, oui, ça fait du sens. C, l'échographie à tous les deux ans, oui, oui. Donc, elles étaient d'accord à toutes les options de réponse. Et elles ne savaient pas que quand on a un quiz comme ça, souvent les réponses sont écrites en tout psy, à l'envers, au bas de la feuille. On ne le voit pas sur l'image, mais c'était le cas. Donc, le format quiz ne faisait pas partie de leur chème de représentation de l'information, donc ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est dire, bon, on change la forme, au lieu d'avoir des options de réponse, on met la réponse tout simplement, on sauve du texte, on grossit les caractères. C'est très, très simple, ça ne coûte pas cher faire un pré-test et on peut sauver beaucoup, beaucoup de problèmes. Et en terminant, je vais vous montrer un autre exemple que j'avais évalué. Ça ici, c'est des affiches qui étaient mises dans les hôpitaux de ma région pour promouvoir le programme d'aide aux employés. Puis, ce que j'ai fait, puis en fait, ce qui était ma tâche, c'était d'évaluer ça. Il n'y avait pas juste la fiche, il y avait le dépliant, il y avait les petites cartes avec le numéro de téléphone des psychologues. C'était une belle campagne, bien intégrée, elle était partout dans l'hôpital. Et moi, ce que je devais faire, c'était de réunir des gens qui étaient des employés de l'hôpital ou des employés potentiels, parce que je devais créer, mettons, un certain pourcentage de lecteurs faibles et très faibles, donc j'allais chercher des gens que je connaissais dans mon entourage. Parce qu'il faut savoir que l'hôpital emploie des médecins sur-spécialistes et des cols bleus, des cols blanches, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais toutes sortes de gens éduqués de façon différente, à des niveaux différents. Donc, il fallait que je recrée ce groupe-là avec un focus group. Et pour une communication que je trouvais bonne au départ, puis que les créateurs trouvaient bonne au départ, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Et là, je vous montre juste, par exemple, ce qu'une participante a écrit. D'abord, on voit dans le milieu de la fiche, c'est écrit « service gratuit », mais lorsqu'on lit dans des clients, on voit que ce n'est pas vraiment, parce que c'est gratuit si vous adhérez au programme de la Croix bleue. Alors, les médecins, est-ce que c'est gratuit quand même? Nous, on n'a pas la Croix bleue. Donc, c'était des questions que les gens avaient, puis il n'y avait pas de réponse dans des clients. Donc, il y avait des problèmes de pertinence de l'information qui étaient mises de l'avant. Même chose en bas, ça dit « faites appel au programme si vous vivez une problématique familiale. » Mais là, est-ce que c'est juste pour l'employé? Si c'est une problématique familiale et que ça touche mon adolescent, est-ce que mon adolescent a accès gratuitement au service de la psychologue? Est-ce que je dois l'accompagner? Les réponses à ces questions-là ne se trouvaient pas dans des clients ou dans la fiche. Puis en haut, le slogan qu'on avait choisi, qui était quand même beau, mais les gens ont trouvé ça vraiment déprimant. C'est écrit « rares sont les problèmes qui se règlent d'eux-mêmes, souvent le temps ne fait que les aggraver. » Alors, les gens voulaient motiver les gens à utiliser le service qui leur était offert gratuitement. Mais je pense que le ton qu'on avait choisi n'était peut-être pas approprié. Puis on ne s'en rendait pas compte lors de la création du document. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est très, très, très important de pré-tester vos communications. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Merci.